Le Burkina Faso a organisé ce mardi des funérailles officielles pour ses martyrs. En effet, suite à l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014, qui a contraint le président Blaise Compaoré à la démission, ils sont au total 24 personnes qui ont été tuées, mais d'autres ayant déjà été enterrées. Six cercueils recouverts du drapeau burkinabé, frappés des couleurs rouges, verts et jaunes, sont arrivés à bord d'un port-chat de l'armée sur la place de la nation à Ouagadougou, suivi de l'enterrement au cimetière de Gouguin. Un moment d'émotion pour les populations sorties nombreuses. Vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes morts pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. On ne devient esclave que lorsqu'on a pris la volonté de se défendre. C'est pourquoi on peut qualifier ce jour, jour de fierté. Fierté de la nation retrouvée, fierté de l'intégrité affirmée, fierté des dignes fils et filles tombés sur le champ d'honneur, fierté d'être burkinabé, dormez alors en paix. Cette révolte populaire a causé plus de 600 blessés, parmi lesquels Yssouf Nakanabo, artiste musicien pour qui mourir pour une noble cause, doit être une fierté. C'est un sentiment assez abstrait. Parce qu'il faut entrer dans le cœur de chaque Burkinabé pour pouvoir les ressortir. Ce n'est pas des trucs qu'on traduit en parole. Mais aujourd'hui, c'est que vous tous ici, vous êtes fiers d'être Burkinabé. En fait, on est tous contents. On est là pour un enterrement. Ce n'est pas un lieu où on manifeste la joie. Mais pour quelqu'un qui a mené un bon combat et qui a péri, notre hymne national dit que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc ils sont sortis pour la patrie, ils sont morts pour la patrie. Donc ils sont réellement fiers d'être morts pour la patrie. Parce que ce n'est même pas tout le monde qui a la chance de mourir pour la patrie. Les victimes ont été élevées au rang de marty par le gouvernement. Ainsi, le mémorial des héros nationaux sera désormais le panthéon des martyres de la révolution du 30 octobre. Une manière pour le gouvernement de leur rendre hommage.